Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de mon personnage, mon arcaniste, qui est actuellement la classe que je préfère dans Destiny. J'ai testé le chasseur, j'ai testé le titan et honnêtement, je n'accroche pas du tout. J'ai vraiment fait un gros kiff, un gros focus sur l'arca pour ses doubles sauts en vol plané, pour tout un tas de petites choses, pour la réa notamment et pour également ses doctrines que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi l'arcaniste et c'est pourquoi j'ai choisi de le monter jusqu'au niveau 32 et j'ai eu la chance de looter les équipements. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment passer le level 32, quels sont les armures, les armements que j'ai lootés, comment j'ai pu les obtenir et quelles sont aussi les armes exotiques que je préfère et que j'utilise en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, mon personnage est essentiellement équipé des loots du raid de Kropta. Donc il faut savoir que j'ai fait à peu près des dizaines et des dizaines de raids avant d'en arriver là. Je n'ai pas tout looté d'un seul coup bien évidemment. Donc si jamais il y a des personnes qui sont niveau 32 et qui peinent à monter, il faut simplement être patient et persévérant. Si jamais vous avez tous les équipements mais qu'il vous manque uniquement des éclats pour les améliorer, et bien sachez que vous pouvez monter jusqu'au rang 4 de la faction d'Héris. C'est le rang maximum et ça va vous permettre d'échanger des lumens contre des éclats qui vont vous permettre d'améliorer vos équipements. Donc en ce qui concerne mes équipements sur mon marquage, j'ai tout simplement le casque du regard de la sirène de la mort, qui est le casque que l'on loot dans le raid de Kropta. De toute façon, à part mon torse, tout le reste ça vient du raid de Kropta. Donc là, ce casque, il va vous permettre de lancer les grenades un peu plus loin et vos armes vont infliger temporairement plus de dégâts lorsque le regard de l'âme sera actif. Donc c'est quelque chose qui est aléatoire. Donc ce casque, il a 36 de lumière, ce qui m'a permis de monter niveau 32 comme tous les autres équipements. Donc après, il faut savoir comme toujours que si vous avez un équipement exotique, vous n'avez plus qu'à lutter les trois autres en légendaire et ça pourra vous permettre de monter votre personnage. En ce qui concerne les gants, là encore, ce sont les gantelets de la sirène de la mort. Donc là, vous avez l'intelligence et la discipline qui sont au même niveau. On était sur l'intelligence, on avait 105 points d'intelligence en plus pour le casque. Là, vous avez 54 et 53 d'intelligence et de discipline, donc c'est relativement bien réparti. Et il faut savoir que porter ces gants va vous permettre de générer une orbe de lumière à chaque fois que vous tuerez d'un coup de poing un membre de la ruche. Donc on va passer également sur mon plastron, mais assez rapidement, puisque là, c'est pas quelque chose de particulier. Vous le connaissez sûrement, il s'agit du plastron de la canine abyssale. C'est un torse exotique que j'ai dû acheter chez Xur, si je ne me trompe pas. Donc c'est un torse qui permet de monter, là encore, niveau 36 depuis le DLC. Donc c'est une version dite améliorée de la décharge d'action qui permet de réapparaître avec de l'énergie supplémentaire pour votre grenade. Ça permet également d'augmenter la capacité en munitions des revolvers, alors malheureusement, je ne les utilise pas, je ne suis pas du tout revolver comme vous allez le voir. Et enfin, ça permet d'améliorer la capa des armes spéciales, donc ça, c'est un petit plus. En ce qui concerne mes bottes, ce sont les bottes des Messagers de la Sirène de la Mort, là encore niveau 36, avec plus 148 points de force. Donc ça permet d'augmenter la capacité des armes en munitions lourdes lorsque vous les portez. Et ça augmente également votre agilité, mais ceci de façon temporaire et uniquement lorsque vous portez l'épée d'un porteur de la ruche. Et donc pour terminer, côté équipement, je possède le brassard L'Esprit du Vautour. Donc c'est un brassard que j'ai acheté auprès du guide à la tour. Alors pendant longtemps, il y avait une rumeur qui disait que les objets de classe que l'on achetait auprès du guide conférait quelque chose de spécial au personnage, je lui apportais un petit plus. Quand je fais triangle dessus, je n'ai aucune information supplémentaire. Donc pour l'instant, je n'en ai pas eu la confirmation, ce bracelet est juste tout ce qu'il y a de plus banal. Il est simplement super chouette, c'est pour ça que je l'ai choisi, j'aime beaucoup son design. Après, dans la mesure où je n'ai pas de faction à monter particulièrement en ce moment, je peux me permettre de porter un brassard que j'appelle un brassard neutre, puisque ça va juste me faire monter mon avant-garde. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux armes, et là, elles sont nombreuses, et je crois que j'en ai encore beaucoup dans mon coffre. Donc en ce moment, j'ai looté dernièrement, en faisant le caveau de verre, l'horloge de prédit. Il paraît que c'est une arme assez rare, donc ben voilà, je l'ai looté. C'est une arme en cryo, qui monte jusqu'à 300 points d'attaque uniquement, puisque je l'ai eu dans le caveau de verre. Donc là, je n'ai pas encore eu le temps de la monter à fond, j'ai vraiment de l'avoir il n'y a pas très longtemps, donc je ne peux pas vous parler de son efficacité. Je joue avec uniquement pour la tester, et parce que pour les nuits noires, c'est assez avantageux d'avoir une arme principale avec une couleur cryo. Même si, honnêtement, je crois que j'ai celui-ci, qui s'appelle la Grande Faucheuse. Alors je vous ai dit que je n'étais pas trop revolver, pourtant comme vous pouvez le voir, j'ai aussi le rapace noir, et je crois que dans le coffre, j'en ai encore un autre, je ne sais plus son nom, un exotique, je crois. Donc je ne suis pas trop revolver, et pourtant celui-là, je l'affectionne particulièrement, parce que je le trouve super, super efficace. Déjà d'une, parce qu'il y a les dégâts cryo, et c'est vrai que ça fait très, très mal en nuits noires, ça a tendance même souvent à one-shot. Je l'apprécie également pour, tout simplement, la décharge électrique qu'il va créer lorsque vous allez tirer sur un tas d'ennemis. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Ensuite, j'ai monté le Souros jusqu'à 331, et l'Avex jusqu'à 323. Ce sont actuellement mes armes favorites, elles sont efficaces, c'est les armes les plus populaires du jeu, celles que tout le monde apprécie en général. Donc je trouve qu'elles sont stables, elles sont puissantes, efficaces, il n'y a rien à dire. J'ai également l'épilogue d'Athéon, ça c'était pour avoir une arme abyssal en principale. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de... Elle n'est pas très précise. Bon, la cadence est très élevée, mais du coup, c'est assez difficile de jouer avec, donc je ne suis pas très, très fan, mais bon, je la garde quand même. Et je joue avec la vision des confluences. On ne tarie pas d'éloge sur la vision des confluences, c'est vraiment une super arme qu'on peut looter dans le caveau de verre. Donc c'est une arme en dégâts de feu, et franchement, elle est précise, elle est puissante. Je vous la recommande, et si vous l'avez et que vous ne l'avez pas montée, et que vous trouvez qu'elle n'est pas intéressante, franchement, jetez-y un oeil à nouveau, parce qu'elle vaut vraiment le détour. Côté arme secondaire, en ce moment, je joue avec le Brise-Glas pour le monter, mais honnêtement, je ne suis pas très fan du Brise-Glas, je le trouve vraiment au niveau du design, il est gros, il fait effet lourd, je n'aime pas du tout. Mon arme favorite serait plutôt les fusils à fusion, voire s'il faut choisir un sniper, je prendrais la Souveraineté. Là encore, une arme du caveau de verre. Alors non, je vous dis une bêtise, c'est une arme que j'ai dû looter quand il y avait l'événement de la reine. Donc cette arme, je l'affectionne particulièrement, le design, je trouve qu'elle est féminine au niveau de la couleur, mais c'est surtout qu'elle est précise, efficace, et qu'elle est en dégâts de feu, donc voilà, c'est un très bon sniper. Après, j'ai des fusils à fusion en violet, je crois que j'en ai au coffre, j'en ai plein. J'en ai un bleu, donc les fusils à fusion, je ne vais pas m'arrêter dessus, c'est efficace, c'est très utile contre les oracles si vous faites le caveau de verre, notamment, encore une fois. Et je voulais vous parler également de cette arme que j'ai lootée il n'y a pas très longtemps, le quatrième cavalier, et en fait, j'ai été surprise par son design. Donc je crois qu'Yoda en avait déjà parlé dans une vidéo, et franchement, je trouve que son design est juste magnifique, et en plus d'être magnifique, elle est très puissante, alors que je pense que je ne l'ai pas améliorée encore, ouais, voilà, j'ai vraiment à peine joué avec. Pourtant, je vous assure que j'ai tiré sur quelques mobs avec, et franchement, elle est super, super puissante. Donc voilà, les munitions sont limitées, c'est son seul bémol, mais franchement, cette arme, elle vaut le détour. Donc c'est une des armes que j'affectionne également. Il y a le stoïque, que j'apprécie pour sa capacité, donc qui permet d'avoir un camouflage, mais que je n'ai pas encore eu le temps de monter. Juste je le connais, parce que voilà, j'ai des amis qui jouent avec, et qui m'en parlent souvent. Donc je le garde dans l'optique de le monter un peu plus tard, et je pense que je vais en être assez contente. Et donc pour finir, j'ai trois nouvelles armes du DLC, donc à savoir un fusil à pompe que je déteste tout simplement. Je le trouve archi moche au niveau du design. Bon, je pense que vous, en tant que mec, ça va peut-être vous plaire. Moi, je le trouve vraiment super moche, et vraiment pas du tout puissant. Alors vous allez me dire, montre-le, peut-être que ça ira mieux. Franchement, peut-être que j'essaierai, mais ce n'est pas dans mes priorités, parce que je n'approche vraiment pas sur cette arme. Il y a le bourdonnement que j'ai looté, donc comme tout le monde, je crois, pendant les premières quêtes d'Eris. Mais là encore, je n'en ai pas une grande satisfaction. C'est une arme, je dirais, niveau moyen. Je la garde juste parce que c'est une arme du DLC et qu'elle a un design plutôt sympa. Et donc côté armes lourdes, pour terminer, mon lance-roquette préféré, c'est la Vengeance de S. Donc là, déjà, juste pour information, toutes mes armes lourdes sont là, je n'ai rien d'autre au coffre. Pourquoi je n'ai pas d'armes lourdes exotiques ? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, je joue principalement avec la Souros et la Vex. Donc à chaque fois, ça me gêne d'avoir une arme exo ici. D'autant plus que j'ai la Vengeance de S en 300, qui est juste mon lance-roquette préféré. Il se divise en plusieurs munitions qui vont chacune exploser. Franchement, je le trouve aussi efficace qu'un Vérité ou qu'un Jalahorn. Après, chacun son avis. C'est vrai que le Jalahorn, j'aimerais bien l'avoir également. Mais le fait que ce soit une légendaire, c'est un petit avantage. Ensuite, j'ai des mitrailleuses, mais c'est vraiment pour faire quelques défis. C'est juste pour pouvoir finir quelques défis. J'en ai une de chaque couleur. C'est vraiment au cas de besoin, j'ai envie de vous dire. Et autrement, les lance-roquettes que j'ai ici. Celui-là, c'est juste parce que c'est un lance-roquette abyssal. Et celui-là, c'est juste parce que c'est le dernier nez du DLC, que son design est franchement très très chouette. Donc je le garde pour le fun. Je ne l'ai pas encore testé, mais il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, qui disent qu'il n'est pas puissant, que vraiment ils sont déçus. Donc il est beau, mais apparemment, ce n'est pas ça. Il y aura peut-être un petit patch par rapport à son efficacité. C'est vrai que Bengi a déjà fait des patches pour améliorer l'efficacité des exos. Donc pourquoi pas sur celui-là. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, ou même à me laisser un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires. La plupart du temps, j'y réponds assez régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à échanger avec moi. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur du Destiny. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501